Des formes de magnésium dangereuses pour votre santé ? Savez-vous que toutes les formes de magnésium ne sont pas équivalentes ? Certaines donnent des désagréments, d'autres ne sont même pas bien absorbées. Alors sur le marché, vous avez une douzaine de magnésium. Lactate de magnésium, magnésium malade, magnésium marin, et j'en passe. Mais je dois vous parler de deux formes aujourd'hui, le chlorure et le sulfate de magnésium. Sont-ils intéressants ou dangereux pour votre santé ? Je vous en parle en moins de 3 minutes. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Le magnésium a de nombreux bienfaits et vous accompagne en cas de fatigue nerveuse, de stress et autre inconfort. Par exemple, vous stressez ? Eh bien sachez que vous piochez dans vos réserves de magnésium. Et moins vous avez de magnésium dans votre corps, et plus vous stressez. Pas étonnant que de nombreuses personnes font des cures de magnésium, surtout que la carence en ce minéral est importante en France. Vous regardez donc sur internet, ou dans votre hypermarché du coin, ou en pharmacie, et là c'est le tremblement de terre cérébrale. Non seulement vous avez beaucoup de produits, mais en plus, si vous lisez attentivement la composition, vous vous rendez compte qu'il existe différentes formes de magnésium. En fait, le magnésium seul dans la nature n'existe pas. Il est toujours avec un autre élément, ce qu'on appelle une forme de magnésium. Certaines formes sont excellentes, ce n'est pas le cas pour d'autres. Commençons par le chlorure de magnésium. Alors qu'est-ce que le chlorure de magnésium ? C'est une forme qui est soit issue de l'eau de mer, soit fabriquée synthétiquement. Dans les deux cas, c'est un magnésium qui est associé à deux atomes chlorure. Cette forme contient 12% de magnésium élémentaire, ce n'est pas beaucoup. Mais peut-être est-il biodisponible, c'est-à-dire bien assimilé par votre organisme. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le chlorure de magnésium n'est pas bien reconnu par votre organisme, car c'est un sel inorganique soluble. Mais ce n'est pas tout. Il peut être très mal toléré et provoquer des inconforts digestifs, comme des maux de ventre et des diarrhées. Enfin, il est acidifiant pour votre corps, à cause du chlorure de sodium qu'il renferme, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour votre santé si vous consommez déjà de nombreux aliments acidifiants, ce qui est très souvent le cas pour beaucoup de personnes. Qu'en est-il de la deuxième forme de magnésium qui nous intéresse dans ce podcast, le sulfate de magnésium ? Alors, sur le même schéma, le sulfate de magnésium est une forme de magnésium associée à une autre molécule. On l'appelle aussi le sel d'Epsom. Alors, le sulfate de magnésium est intéressant dans d'autres domaines, comme les formulations intraveineuses ou par voie topique, car il peut être absorbé par la peau. En revanche, il se révèle ne pas être une des meilleures formes, sous forme de produits de santé naturels à avaler, car il est également un sel inorganique soluble. Non seulement il n'est pas très bien absorbé par votre organisme, mais il est également laxatif. Alors, c'est vrai que cela peut être utile en cas de constipation, mais globalement, pour recharger ses réserves de magnésium, il vaut mieux ne pas l'utiliser, ou à la rigueur l'utiliser avec d'autres formes de magnésium. Conclusion, pour le chlorure et le sulfate de magnésium, c'est certainement pas les meilleures formes, sauf si vous cherchez un produit laxatif, c'est-à-dire un produit qui va accélérer votre transit. En revanche, même s'ils peuvent provoquer quelques effets indésirables, utiliser le terme « danger » est un bien grand mot. Il est même autorisé par la réglementation dans différents domaines. Je vous conseille d'arrêter en tout cas leur consommation en cas d'apparition de ces inconforts. Vous voulez vous tenir informé sur les coulisses des ingrédients de santé naturels ? Inscrivez-vous à notre newsletter, vous y retrouvez toutes nos nouveautés condensées et des informations exclusives. Pour ce faire, c'est très simple, cliquez sur le lien juste en dessous de ce podcast, faites-le et on se retrouve très vite dans votre boîte e-mail. A très bientôt sur Nutrastream.